Salut ! On est sur Unless Legend, une nouvelle série, ça fait un moment que je n'avais pas joué. Je me suis un peu remis au goût du jour du jeu, on va voir si je m'en sors bien. Je me suis mis en normal, histoire de ne pas me faire exploser par les IA en mettant un truc trop bas. On verra si c'est le bon équilibre. Alors voilà, j'ai pris la faction, je ne sais plus comment il s'appelle, ceux qui ont ce type d'unité là. Et qui sont apparemment meilleurs pour s'étendre rapidement. Donc on va voir si ça fonctionne comme prévu. On va commencer par placer notre première ville, quand ça aura fini de charger, dans un spot le mieux possible à long terme et à court terme. Autrefois, nous étions différents. Nous combattions, buvions et aimons, comme des êtres mortels. Mais notre monde changea et nous fîmes face à un choix difficile. Transformer nos corps ou périr. Cependant, survie et vie sont deux choses différentes. Nous sommes désormais prisonniers de l'armure qui nous enveloppe et de la brume qui nous nourrit. Nous devons absorber la brume de l'énergie ou mourir. Où est notre odeur maintenant, seigneur des pleines ambrées ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Retrouver notre honneur ? Ou nourrir nos corps. Ah, j'ai déjà rencontré des gens. Que la paix soit sur Origa et sur vous. Puissent nos conversations être aimables et fréquentes. Il m'aime bien, apparemment c'est les plus diplomates. Je sais pas où est-ce que je les ai croisés. Alors, on commence à Sayap. Juste à côté de Ruine, on va ajouter un coup d'œil. Tu loups la pastorale. Alors... Le nom de ce bâton explique ses origines. Il est couvert d'entailles et la légende dit que l'une d'elles a été laissée par le loup géant qui l'a tué. Ça apporte des gros boosts pour les unités. Condition que le héros les porte. On a des croisés et un colomb. On va tout de suite afficher les ressources. Oh, il y a beaucoup d'or par ici, mais il n'y a pas beaucoup de nourriture. Or, j'ai besoin d'une ville qui se développe. Ou alors je me ferai des marteaux. On va se séparer. Détacher... Non. Hop. Pour optimiser notre exploration. Alors, nouvelle faction mineure. Donc il y a des factions majeures dans le monde. C'est nous. Et puis il y a des factions mineures. Des petits villages qui font des guerriers de temps en temps. Euh... Et qu'on peut inclure dans notre empire. Là, on a trouvé les hanteurs. Échos ou réminisciences des guerres d'antan, ces êtres seraient des vestiges de formes d'intelligence ancestrales. Nul ne sait ce qu'ils désirent ni ce qui les motive. Très bien, très bien. Voilà. Bon, euh... Pour préciser, je vais faire des vidéos d'à peu près une demi-heure. Jusqu'à ce qu'on ait fini la partie. Donc peut-être des sous-vingts, je ne sais pas. Euh... Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et j'en posterai une par semaine. Le même jour. Pas encore décidé quel jour. Euh... Alors, et si on les assimile, on obtient 5% de science par village pacifié. D'accord. Et ils font des crépusculaires volants. Qui ont de l'attaque. Un peu moins de défense. Pas mal de vie. Et qui ont pas mal de vitesse. Immuniser contre les maladies. Chaîne d'éclairs. Bref. Très bien. Et ils sont là-bas. Et... On verra comment on échange avec eux. Pour l'instant, on va faire une case de plus. Il y a toujours beaucoup de science, de... De marteaux, d'engrenages. Mais pas de nourriture. Je me dis que je vais peut-être m'installer dans le terrain à côté. Parce que sans nourriture, ça va être terrible. Après, on peut faire une grosse ville productrice de... Oh, il y a une source là. De... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Plus un gisement de teinture. Ouais, je pense qu'il y a un truc intéressant à faire par là. Voilà. Bon. On va séparer l'autre croisée. L'autre sens. Et envoyer jeter un coup d'oeil là-haut. Je crois qu'il peut explorer les ruines tout seul. On verra. Il y a vraiment zéro nourriture. Donc, ce n'est pas un bon spot pour commencer. Alors, de ce côté-là, il y a des caisses où il n'y a rien du tout. Si. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Là, il y a un truc. Soif de brume. Attendez, attendez, attendez. J'ai l'impression que c'est normal. À chaque fois, il y a du maïs. Sauf que je ne peux pas l'utiliser. Donc, au contraire, cette région va être très intéressante. Et celle-là, j'ai des caisses qui ne me rapportent rien. Alors qu'elle devrait être les steppes. Anomalie, blabla. Ça serait faire plus suite. Donc, changement de plan. Je pense que je ne consomme pas de nourriture. Et donc, on va s'installer. Je me mettrais bien là. Juste à côté du titane. Il faudra que je passe un long chemin pour aller jusqu'au gros pop de science là-bas. En passant par des cases très intéressantes. À mon sens. Et voilà. On continue. Allez, j'ai un coût d'entretien élevé. Donc. Créer une ville. Ah, je peux choisir où ? 8, 2, 15. C'est pas mal. On peut faire du 4, 10, 8. Mais ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup les marteaux. Et la science, ça viendra un peu plus tard. 7, 7, 14. C'est mieux, non ? 8, 2, 15. Ouais, mais c'est plus centré. Et après, on fera un chemin... Hop. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir augmenter ma population. Peut-être que je ne peux pas l'augmenter naturellement. Ça va pas me faciliter la tâche, mais... On va faire un monument. Une recherche. On a trouvé des émeraudes. Très bien. Là-bas, il y a des casques qui rapportent seulement des marteaux. Il y a un truc à explorer par là. Donc moi, les territoires avec plein de plaines, ça ne va pas du tout m'aider. Hop. On peut rejoindre notre unité. Qu'on va s'installer dans des déserts ou dans des terrains un peu... À ril, comme ça. Ah, j'ai pas de technologie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai de spécial ? J'ai ça. Mes cavaliers. J'ai de quoi faire des unités de base, déjà ? Croiser. Oui. On va pas se presser pour les cavaliers. Ou alors, au contraire, on dit qu'on en fait un. Combien de tours ça va me prendre, la science ? Je sais plus comment je vois ça. 10. C'est beaucoup. Sinon, on pourrait faire la mine. Pour extraire... Non, j'ai besoin d'extraire... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une ressource spéciale. Alors... Sinon, j'irais bien sur ça. Fonderie. Ça va bien nous booster. 28. 28. De toute façon, tout coûte 28. Extracteur de titane. C'est ça que je voulais. On le fera après. Après, on ira peut-être vers la bibliothèque, par exemple. Oh, plus 2 pour terrain avec science. Ça aussi, c'est très très fort. Plus que la bibliothèque, à mon avis. Parce que des terrains avec science, j'en ai tout plein par là. Tout plein par là. J'ai bien moyen de faire des trucs avec. Donc, j'ai bien de population. Est-ce qu'il faut que je... Alors... Quête de nouveau départ. Les secousses et les incendies semblent diminuer. Nous avons perdu une ville. Nous sommes à présent apatrides. Mais nous restons forts et déterminés. La première étape doit être de trouver notre nouveau foyer. Fonder une cité, reconstituer une armée et explorer les lieux d'antan. Notre expérience nous a en effet appris que les ruines antiques qui parsènent la carte enferment de grandes connaissances, de grandes richesses et aussi de grands dangers. Et d'aussi grands dangers. Pour toutes ces raisons, il faut les explorer et les exploiter. Mais avec prudence. Tout endroit précieux sera protégé par des créatures à la force colossale. Nous ne devons pas l'oublier. Escorter un héros des seigneurs déchus avec au moins 3 unités d'infanterie pour inspecter les ruines d'un temple. D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas 3 unités. Beaucoup qu'elles soient, ce n'est pas très très grave. Donc on va juste explorer chacun de son côté. Nouvelle faction mineure. Les séliques. Qui ont une unité d'infanterie. Pas mal de vie. Alors, ses formes élémentaires sont lentes et très sensibles à la brume. Les séliques gardent les grandes fermes souterraines où est cultivé le cristal. Les meilleurs d'entre eux sont récompensés par le don de vie et d'intelligence. Alors, on obtiendrait plus de ressources dans les extracteurs si on avait des villages de séliques. Ils sont là, je pense. On va aller dire bonjour. Ah, je n'ai pas d'autre option que d'attaquer. Ok, c'est peut-être lié à ma faction. D'habitude, on pouvait au moins parler. Tenter de les convaincre avec de l'or. Bref. On ne va pas les attaquer tout de suite. Je ne suis pas persuadé de ma supériorité numérique. On va commencer par faire un petit monument. Et puis, on fera quelques unités après, un gros tas. Et après, on ira pourquoi pas casser la tête à nos voisins. Donc, vous savez que ce terrain-là, il est très mauvais pour moi. Cette région-là aussi. Donc, on va chercher plus au nord, peut-être. Ça a l'air d'être de la même couleur. Ah, il y a un truc là-bas. Ruine de temps. Je n'ai pas encore trois unités, mais... Plus un... Vous n'avez pas les 52... C'est ça. Il faut que... C'est avec l'or, la brume, comme elle s'appelle, que je peux exploiter des trucs. Que je peux augmenter ma population. Alors, nouvelle relique. Nouvelle quête. Une relique du passé. Pour protéger l'Empire, il faut savoir prêter attention aux récits des voyageurs et des vagabonds. Vous entendez parler d'un lieu rempli d'artefacts anciens suffisamment souvent pour penser qu'il ne s'agit peut-être pas du simple racontard. Ce point sur votre carte mérite votre attention. En moins de 5 tours, obtenez la relique en fouillant le site Ruine Intacte, illuminée par les rayons de brume. Ok. D'accord. Est-ce que lui, il peut y aller en moins de 5 tours ? Peut-être bien. Ah, ouh, c'est juste. Et toi, là-bas, t'as une meilleure chance ou pas ? Pfff, pas sûr. Alors, Jotus. Les ancêtres de cette faction ont été élevés comme des bêtes de garde et de combat. Ils possèdent une intelligence rudimentaire et une grande férocité. Leurs clans sont unis par la force et la peur plutôt que par les liens sociaux. C'est des unités à distance qui attaquent plutôt pas mal et qui n'ont vraiment pas beaucoup de vies. Et qui attaquent à courte distance. D'accord. Nouvelle quête. Très bien. J'avais bien. Sauf que je ne pense pas pouvoir y aller à temps. Lui, il va en 4 et un peu plus. Et lui, il va en 4. Donc, on va faire demi-tour avec lui. Allo. On a récupéré de la brume. Qui dit brume, dit, hop, 1 de population. Et après, ça me coûte toujours 52. Non, après, ça double. Ok. Alors, nouvelle faction mineure. Les Sœurs de la Miséricorde. Ils ont une unité d'infanterie. Alors, les Sœurs de la Miséricorde sont une petite nation respectée de tous. Vivant simplement mais correctement dans leur ville solidement construite, rejetons récents issus d'autres peuples humanoïdes. Elles sont heureuses de consacrer leur vie à faire preuve de miséricorde ou et quand cela leur paraît nécessaire. Ça augmente la régénération de vie. Lorsqu'on a un bon nombre de villages de Sœurs de la Miséricorde. Là, il y a deux régions différentes. Ok. Celle-là, elle a un peu plus de plaines. Après, il y a plein de forêts. Bon, le fait que ces cases soient assez intéressantes, ça m'arrange. Et là, il y a beaucoup de science aussi. Plus beaucoup d'or. Donc, on va faire des quartiers résidentiels pour s'étendre un peu partout. Et si ma population ne coûte pas de maïs, ça va juste être une question de combien d'or j'arrive à accumuler. Ah, là, je suis en train d'hésiter. Bon, on va quand même tenter de tracer le plus vite possible. Nouvelle faction mineure. Boss. Centaure, c'est de la cavalerie. Ok. Ça rapporte... Ah, ça par contre, ce n'est pas du tout intéressant pour moi vu que je n'ai pas de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va plutôt aller... On ne peut pas passer là ? Non, on ne peut pas. Ok. On va aller par là. On a fini notre monument. Très bien. Que va-t-on faire maintenant ? Un croisé ? Un colon ? Un colon, ça coûte cher. En même temps, ça va. Terre brûlée. Oh, ça ne m'intéresse pas trop, ça. Hôtel de la monnaie. Pas mal, là, hôtel de la monnaie. Qu'est-ce que je gagnerais si je m'installer là ? Quasiment rien. Un peu plus d'or. Dans un moment, il va falloir que j'aille faire des chemins par là-bas. Surtout que là, je toucherais ce gisement de titane. Donc, il va falloir que j'exploite une de ces deux cases-là avec une extension de ville. Pour l'instant, en vrai, je peux faire un colon, mais où est-ce que je le mettrais ? On va faire un croisé plutôt. Toi, marche avant. Arbe dorée. Rapporte 9 pièces d'or. Waouh ! Et il y a un autre truc là, un peu spécial. C'est des ruines de temples. Rien de si exceptionnel. Là, il y a de l'or. Une ressource de luxe. Ah, là, il y a une caisse qui est pas mal là. Pas mal aussi. C'est dommage parce que je perds tout le bonus lié à la nourriture, mais... J'ai besoin de brume, pas de nourriture. C'est comme ça. Quête terminée. Yes ! Récompense Breslam. Ah, il faut pouvoir la construire. Ça coûte des... Ça coûte du titane, mais on a du titane à côté de chez nous. Euh... Oh ! C'est une zone à quelqu'un, ça. On va aller regarder qui. Je pense que je vais commencer à m'étendre plutôt par là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas ? Oh, un autre gisement de titane. Très bien. Et vous... Venez par là. Richesse minérale. 7 marteaux. Waouh ! Et là, on a du 5 marteaux et de la science. On va définitivement venir construire une ville à Nolara. Et là, gisement d'épices. Ça rapporte un booster de nourriture. Malheureusement, ça, je n'en servirai pas. Après, c'est une ressource de luxe. Mais c'est pas très intéressant comme ressource de luxe. J'irais plutôt exploiter ces deux cases-là. Absolument. En venant m'installer par exemple ici. Ou là. Mais je pense que c'est moins intéressant là-haut. Là, il y a de la science encore. Bref. On verra ça dans un des prochains tours. On va aller jeter un coup d'œil là-haut quand même. J'ai un truc là-bas. Gisement de verre d'acier. Une autre ressource stratégique. Et encore des petits bonhommes. Les silks. Alors. Eux. Nouvelle faction mineure. Les Gorans. Unité guerrière minotaure. Ces grands herbivores lents gardent en eux des traces de leurs ancêtres moins évolués. Ils mangent et se reposent à quatre pattes. Mais se lèvent pour observer leur environnement ou utiliser des outils. Ça augmente la vie si j'assimile les villages. Ah. Et les Hurnas. Ok. Ils sont pas trop mauvais en attaque. Ils sont très mauvais en vie. Attaque. Augmenté. Par village. Pacifié. Ok. Oh. Et il y a des gens qui sont morts ici. L'Empire de Tavi. Bonjour étrangers. Nous espérons que nos transactions seront brèves et pacifiques. D'accord. On va... On va pas trop s'approcher. Ils pourraient m'attaquer sur leur terrain. Allo. Ok. Deux tours encore. C'est un temple ça ? Non. Je crois pas. Ah si. C'est un temple. On va se le garder sous la main pour notre mission. Alors. Je peux faire une fonderie maintenant. Hop. J'ai fermé un truc. Et il m'attaque. On peut fuir ou pas ? Retraite. Quelle bande de crapules. Faut dire que je suis sur leur terrain mais quand même. Ok. Bah je sais maintenant. Ils sont agressifs. Est-ce que je peux lui changer des choses ? Pas lié un, pas lié un, pas lié un. Non. D'accord. D'accord. Ensuite. Je pourrais faire une fonderie. Plus 6 marteaux. Ça coûte 75. Une extension. Ça coûte nettement plus cher. Mais ça me permettrait d'avoir. Non. Y'a pas de gros boost en marteau. Ça me permettrait d'exploiter le titane. Mais plus tard. On va faire la fonderie d'abord. Et du coup j'ai un croisé de plus. Créer. Hop. Nickel. Ça nous fait plus de monde. On va faire un petit coup de recherche. Nouvelle quête. Soif de richesse. Les textes anciens et les récents travaux scientifiques confirment que certains lieux sont interconnectés. En activant successivement les déclencheurs en ces lieux, vous pourrez découvrir des trésors de plus en plus importants. Seul un héros peut accomplir cela. Et une fois que vous aurez commencé, vous lancerez un compte à rebours après lequel cette chaîne d'événements disparaîtra à jamais. Ok. Il faut que je trouve. Il faut que j'aille à l'autre truc où il faut que j'aille. Avec une armée menée par un héros, piez autant de trésors que vous pourrez en 15 tours. Ok. Il faut que j'aille à l'autre. Ah, il y en a deux. C'est ça. Alors, mon héros. Il va foncer par là. On va tenter de se rejoindre à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on regagne de la vie en se promenant ou pas ? 70 sur 140. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Il y a pas mal de désert. Plein d'or. Plein de science. Un peu de marteau. Des belles cases. Allez, on trace. On a 15 tours, paraît-il. Qu'est-ce qu'ils font mes gens ici ? Ils font des marteaux. Très bien. Donc, on a une fonderie rapidement. Alors, émeraude. Augmente la fortification et le bonheur. On ne va pas l'utiliser pour l'instant. Je peux accélérer ma fonderie. On va faire ça. J'ai l'impression que je vais beaucoup, beaucoup compter sur l'or. Augmenter la population. Améliorer les bâtiments plus vite. Donc, mon gros spot d'or. Là, on va en profiter. Dès qu'on peut. Je ferai bien un colon, justement. Pour construire les villes de Nolaria et Nomme, je ne sais pas quoi. Alors, stratégie d'empire imminente. Dans 6 tours. Ok. Euh... Eh bien, on va booster. Comme ça, on aura plus de possibilités. Ça veut dire qu'on ralentit le colon. Toi, tu vas bientôt y être. Vérifier les conditions de cette quête. Crotte. J'ai pas lu. Jusqu'au bout. Et j'ai loupé un truc. Soif de richesse. Utiliser une armée dirigée par un héros pour fouiller l'endroit indiqué sur la carte. Ah, c'est un nouveau départ, peut-être. Trois unités. Je vois. Donc... Euh... Donc, donc, donc. Combien de temps ça lui prendrait, lui ? Un peu trop. Euh... Les ceratons. Les ceratons sont des centaures arachnoïdes. Les araignées géantes dotées d'un torse humain. C'est un peuple souterrain, souvent doté d'une peau pâle et de cheveux blancs. Ils préfèrent se replaire de créatures à sang chaud, mais peuvent survivre en dévorant des animaux à sang froid, voire des insectes. Unité de soutien à distance. Ok. Qui augmente la défense. Et je pense que c'est E ici. C'est quoi ça ? C'est ratant. Ah non, je me trompe. Ah si. Bon, il y en a deux. Euh... On va rester par là. Tenir notre quête principale, un nouveau départ. 7 et 5 marteaux, c'est tellement fort que je me dis que je vais peut-être commencer par la ville là-bas. Et que je verrai bien ensuite. Alors je pourrais aller jeter un coup d'œil là-bas et puis revenir ensuite. On a pas mal de science. Un peu de marteaux. Ce qui m'adresse le plus, c'est les marteaux et l'or, on va dire. Science, j'ai un boost. Non, j'ai pas tellement de boost. Si, j'ai un truc là-bas. Allez chercher. En m'installant par exemple là, 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 là et là. Ça me fait quand même une ville vachement grosse. Je sais pas si j'y arriverai rapidement ou pas. Un petit village de courant. Très bien. On va rester pas loin. Et attendre un peu. Les suivants, ils sont toujours à 70. Donc il faut définitivement que je les fasse se reposer. Un moment ou un autre. Comment vous en sortez-vous l'ami ? Amis voyageurs, dans ce monde béni par Gaïa. On a rencontré l'empire de Piche. Qui joue les indomptés. Ici. Ok. Ainsi soit-il. On rejoint tout le monde. Et maintenant, on peut rechercher. Alors. C'est fait. Nouvel objectif. La porte reste close et le mécanisme ne s'ouvrira qu'avec les quantités de brume. Récoltez 80 de brume et réessayez d'ouvrir le portail. C'est parti. Alors. Vainquer l'armée qui protège ses ruines. On est prêt au combat. On prend un autre héros. Un espèce de dragon humanoïde avec un grand d'armes. On va... Est-ce qu'il est à distance ? Non. Donc il va être obligé de venir nous voir. C'est parti. Tout le monde l'attaque. C'est bien ça. Il m'a raté. Ok. J'ai fait 26 en contre-attaquant. Et bah. Ah, mes unités tentent d'éviter la forêt. Je vois. Ah, j'en ai une qui est à moitié de vie. C'est vrai. Euh... Bon, on va l'envoyer là. Toi, tu peux aller jusque là-bas et taper. Et toi, tu peux aller là et taper. Ok. Très bien. Bon, ça va. Ils ne m'ont pas mis un ennemi trop trop fort. Bon, ça va. Euh bah oui exactement, on a rien de mieux à faire. Ça me surprend toujours, il continue à faire des trucs alors que bon c'est fini. Alors, quête terminée, vous avez mis à jour un artefact des handless, il est en mauvais état et vous semble faire partie d'un ensemble plus vaste, la question est comment le restaurer. Notre nature bestiale, quête numéro 2. Les nobles sont mécontents, j'en comprends la raison. Nous tentons de reconstruire une nation et de survivre au changement de notre planète. Mais l'exploitation de la brume est lente et coûteuse. Il est facile d'aspirer la vie des autres. Facile, rapide et grisant. Et si grisant. C'est un frisson qui s'accompagne d'un indédiable sentiment de force et d'invincibilité d'une certaine façon. Le marquis, ce luso, est peut-être le pire de tous. Tous les nobles et les fanatiques sont en quête de reliques anciennes pour acquérir le pouvoir. Mais la babiole dénichée par le marquis lui confère une force de persuasion immense et une capacité accrue à absorber la vie. A écouter ses discours, tout est si simple. Exploiter les peuplades, indifférentes, inférieures pour notre propre gloire, régner sur la planète grâce à cette position de force et transformer ceux qui veulent nous défier en esclaves affaiblis. Mais je ne puis l'accepter. C'est une solution facile, mais cela ne la rend pas juste pour autant. Tristement, on m'a forcé la main et je n'ai eu d'autre choix que de laisser les sages et les alchimistes à leur étude, en quête d'une réponse qui plairait à leurs avides mécènes. Nous tiendrons le cap. Nos recherches développeront nos connaissances. Même si j'étudie pour des raisons qui ne sont propres, je souhaiterais que notre peuple résiste à la tentation malgré le risque que cela représente. N'oublions pas que le premier mot inscrit sur notre saut royal est « Honneur ». Recherchez 8 technologies de l'ère de recherche 1. Très bien. Je vais faire ça. Ah, il n'y avait rien d'autre. Je serais partant pour aller taper les petites peuplades autour de chez moi. Par exemple, eux. Avant de venir s'installer dans ces régions. Donc, de ce côté-là, je voulais m'installer juste à côté des 9. Puis peut-être faire un chemin vers les 2, 2. Ce n'est pas non plus terriblement intéressant. Et de ce côté-là, j'ai plus de cases plus intéressantes. Jusque-là, par exemple. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les gros, gros marteaux là-bas. Donc, on va s'installer là et après, on verra dans quel sens je vais. C'est fini. Ah, il faut que je soigne mon héros quand même. Alors, j'ai terminé le creuset d'alchimie. Ici, à la place, on se soigne. Ah, je peux les soigner. Avec de l'or. Lui aussi ou pas ? Et si ça se trouve, on ne se soigne pas naturellement, je ne sais plus. Et mon héros veut bien évoluer d'un point. Ouais, bon, il y a trop de méchants par là. Qu'est-ce que j'ai séparé ? Ce n'était pas attentionnel. On pourrait attaquer eux, sinon. Un petit coup de sauvegarde. Et, 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 et. On tentera l'attaque au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.